bonjour 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 mes chers élèves de 5e année et de 6e année primaire pourquoi j'ai choisi ces deux classes parce que tout simplement cette leçon est pour le complément d'objets directs COD et le complément d'objets indirects CO les objectifs de cette leçon sont reconnaître complément d'objets directs et reconnaître aussi le complément d'objets indirects et faire bien sûr des exercices en toute simplicité alors d'abord pour atteindre ou pour parvenir à ces objectifs il faut lire ces exemples et répondre aux questions et sans oublier bien sûr de réfléchir ou de bien comprendre réfléchir et de bien comprendre je retiens d'abord la lecture des exemples nous avons passé nos vacances LGD je lis vite pourquoi parce que tout simplement pour gagner un peu de temps ma soeur aime voyager le grand taxi conduit l'île touristes je me souviens de mon premier voyage elle pense à son ami leur bagage se compose de deux villes valises les bagages se composent de deux valises pour vous et vous mettez bien sûr les pauses lisez tranquillement chacun à son allure de lecture et chacun à sa façon moi je lis rapidement comme exemple nous avons passé nos vacances LGD à ma soeur un voyager le grand taxi conduit l'île touristes je me souviens de mon convoyage elle pense à son ami leur bagage se compose de deux valises voilà d'abord après avoir lis après avoir lu ces ces exemples il vaut mieux de répondre aux questions première première chose de combien de groupes se compose la phrase C et les quels et celui le groupe nominat sujet de la phrase D et comment s'appelle le groupe que tu n'as pas souligné observe la phrase A quelle est l'action exprimée par le verbe qui fait l'action sur quoi porte l'action comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel porte l'action à quelle question répondre à les compléments dans les phrases A et P et C et A et la dernière question à quelle question oui à quelle question répondre les compléments dans les phrases D et E et F devant vous des exemples par exemple de combien de groupes se compose la phrase C lesquels voici donc la phrase C le grand taxi conduit les touristes bon il y a six mots le grand taxi conduit les touristes il y a six mots les groupes il y en a deux le grand taxi c'est le premier groupe et le deuxième c'est conduit les touristes alors je sais pas par voici la réponse de quel le grand taxi conduit les touristes le grand taxi conduit les touristes alors deuxième question celui le groupe nominat sujet dans la phrase T comment s'appelle le groupe que tu n'as pas souligné voici la phrase T je me souviens de mon premier voyage je c'est donc la première personne c'est un sujet et me souviens de mon premier voyage c'est un groupe nominat c'est un groupe verbal pourquoi parce qu'il y a le verbe me souviens il y a le complément de mon premier voyage voilà me souviens de mon voyage c'est un groupe verbal il y a le verbe et son complément ah me souviens c'est le verbe se souvenir c'est un verbe pronominal de mon premier voyage on va comprendre sa nature alors comment comment s'appelle le groupe que tu n'as pas souligné ça ça me souviens de mon premier voyage c'est ça c'est un c'est un groupe c'est un groupe verbal c'est un groupe verbal tout simplement alors on continue observe la phrase ah oui et quelle est l'action exprimée par le verbe quelle est donc l'action exprimée par le verbe l'action ah nous avons passé nos vacances et j'ai dit là c'est l'action c'est passé l'action c'est le verbe c'est le fait de passer qui fait cette action c'est nous nous avons passé quoi nos vacances et j'ai dit l'action c'est passé c'est le coisa porte l'action 3 nous c'est oui c'est comme celui qui fait l'action avant pas c'est le verbe c'est l'action oui nos vacances ce court le action nos vacances ce quoi porte l'action c'est nous vacancesua porte l'action sur nos vacances qui fait l'action c'est nous puisque nous c'est le sujet voilà quelle est l'action exprimée par le verbe en indigé c'est avant passé c'est le verbe passé qui fait l'action c'est nous c'est quoi porte l'action c'est une vacance j'ai dit c'est un lieu c'est un lieu tout simplement comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel porte l'action comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel porte l'action complément d'objets complément d'objets complément d'objets il y a deux types complément d'objets directs supplément d'objets indirects mais en général c'est complément d'objets 0 à quelle question répondent là les compléments dans les phrases a et b ici par exemple nos vacances voyager alors il y a qui il y a quoi qui pour les personnes et quoi pour les objets ou les choses l'idée par exemple ici nos vacances c'est on dit nous avons passé quoi nous avons passé quoi nos vacances où nous avons passé quoi ma soeur aime qui ou quoi non ma soeur aime quoi mais le contact s'est conduit qui à quelle question répondent les compléments dans la phrase a et b c soit quoi ou qui nous avons passé quoi elle j'ai dit dans ma soeur aime quoi le contact s'est conduit qui dernière question à quelle question répondre les compléments dans la phrase d e f à quelle question c'est la même chose mais autrement je me souviens de mon premier on dit je me souviens de quoi il pense à son ami on dit il pense à qui leur bagage se compose de deux valises leur bagage se compose de quoi alors de mon voyage on dit de quoi à son ami on dit à qui puisque son ami c'est une personne de deux valises de deux valises bien sûr voilà deux valises de deux valises c'est à l'objet on peut poser la question de quoi alors le complément d'objet appartient au groupe verbal et l'isine la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimé par le verbe ça qu'on dit un peu le complément d'objet direct coi répond à la question qui ou quoi il est relié directement au verbe par exemple il écrit son carnet de voyages on dit il écrit quoi voilà le complément d'objet indirect c'est oui répond à la question à qui ou à quoi de qui ou de quoi il est toujours la présente la présence de préposition soit à ou soit de soit avec etc etc elle parle à son argent de voyages il parle à qui à son à son argent de voyages non c'est un complément d'objet le complément d'objet peut être un groupe nominal ou un nom propre ou un pronom à l'infini par exemple il faut être un album de photos c'est un groupe nominal un album de photos par exemple j'ai appelé saïd saïd c'est un nom propre oui c'est un complément d'objet direct mais ici c'est un nom propre c'est la sa nature un pronom lui au leur c'est un complément d'objet indirect je lui écrit je la veux là c'est un complément d'objet direct c'est pas question de parler maintenant des pronoms de compléments d'objets un verbe à l'infinitif par exemple il préfère voyager alors il y a plusieurs plusieurs types de compléments d'objets soit un groupe nominal soit un nom propre soit un pronom soit un verbe à l'infinitif alors dans la prochaine vidéo je vous réserve quelques exercices d'accord à la prochaine au revoir mes chers élèves de 5e année et 6e année primaire voilà c'est fini